bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne c'est un projet tu me connais pas d'accord donc tu es nouveau donc ce qu'on va faire tu vas t'abonner et activer la cloche de notification là comme ça quand je vais faire sauter une nouvelle vidéo ça fait donc c'est un peu ça donc c'est encore j'aime alors aujourd'hui c'est halloween donc je dois faire peur désolé si tu as sauté mais je devais vous faire peur c'est le but de la journée d'aujourd'hui ah voilà ça même donc le sujet du jour c'est quoi si tu as bien regardé le titre et puis tu as cliqué c'est que tu sais donc quand tu sais le sujet on avance dans la nuit noire s'il vous plaît il faut que je m'abreuve c'était une petite abréviation aujourd'hui je veux vous parler de dames sabots dames sabots c'est une femme vêtue de blanc et qui a des sabots fait soit un tu peux donc je sais pas si c'est du capri mais cette femme là elle n'est pas bien et effet de mauvaises choses c'est normal si tu n'es pas bien c'est de mauvaises choses tu fais elle a passé son temps à faire des mauvaises choses jusqu'à tout le monde a commencé à avoir peur d'elle donc je vais vous donner le contexte de 1997 à l'an 2000 donc j'ai fait le cp1 jusqu'au ceux de dans une école qui est l'école saint augustin de yamsoukro alors saint augustin c'est une école qui était uniquement pour les garçons et qui était située juste à côté du domaine du premier président de la côte d'ivoire monsieur félix oufouette boigny alors donc pour vous expliquer notre école était située là à côté il ya une petite route qui sépare le goudron et de l'autre côté c'était le lac au caïman alors quand on était à l'école on nous disait que dames sabots quittait le lac au caïman pour venir à l'école donc souvent on vient à l'école on voit tout le monde qui a pris de la craie et a fait des signes de croix sur le front alors nous tous on s'empresse à prendre aussi la craie pour faire des signes de croix sur le front pourquoi c'est moins dames sabots va venir attraper moi je comprends pas parce qu'on dit qu'elle prend les enfants claire alors que moi quand tu me vois mais je suis je suis métisse faut pas que dames sabots va venir me prendre donc je prends la craie là si même c'est pour pomader mon visage je pommade je fais le signe de croix comme ça je peux faire même trois parce que quand on était là le jour dit à dames sabots même pour sortir pour aller acheter le pain ou des galettes à la récréation mais qui va sortir de la classe en récréation c'est pas moi pourquoi il est sorti de la classe en récréation tu m'as régalé comment et puis dames sabots m'attraper mais jamais c'est à dire on est en classe si la maîtresse sort tout le monde est dans son coin on est assis comme ça on ne parle pas et vu que notre école c'était construit un peu sur du sable donc ils ont mis un peu comme sur les maisons sur pilotis c'est à dire ils ont fait avec du bois donc par exemple la maîtresse en train de marcher quand elle vient avec ses talons on entend coca coca tout le monde comment on a crié on dit donc c'était comme ça on souffrait on a souffert on a tellement souffert maintenant souffrait c'est à dire toi tu vas rester dernier à l'école dames sabots alors que moi j'avais un chauffeur et le chauffeur la paix à son âme ce chauffeur il est fatigué dès le chauffeur à petite anecdote avec le chauffeur quand j'étais petit j'aimais parler en fait le chauffeur il venait il me prenait d'une voiture il me mettait devant avec peut-être un client et un jour j'étais avec le chauffeur dans la voiture et on passait dans un endroit et il y avait des clients encore dans le taxi et j'ai dit je l'appelais mousse j'ai dit mousse mousse que c'est pas la dernière fois on s'est arrêté tu avais la diarrhée tu as chié là tout le monde a commencé à rire dans le taxi la dame qui est à côté de moi m'a tapé donc c'était pour vous dire un peu comme comment je m'entendais avec ce chauffeur là le chauffeur est arrivé en retard et je suis resté aux jusqu'aux environs de 19 heures dans l'école il y avait un gardien dans l'école donc c'était pas un problème mais comme je vous ai dit l'école est à et à côté du lac au caïman et le lac au caïman il ya de grands arbres et à à gauche de l'école quand on sort de l'école juste en face il ya la cathédrale saint augustin de yamsoukro là bas aussi à des corbeaux tout ça dont imaginez un peu le truc ça faisait peur de ouf j'étais là j'ai dit et aujourd'hui la dame sa boue va me prendre dame sa boue va m'arrêter mon coeur battait comme ça la chamade j'en tremble encore donc c'est un peu ça et par exemple quand il ya des tourbillons on dit oh dame sa boue arrive que c'est son avion comme on la voit pas mais on dit qu'elle arrive que dans ce tourbillon qui tourbillon que dame sa boue y est installée et qu'elle nous prendra pour aller avec nous vers son paradis éternel et mais on fuyait toi tu vas t'arrêter quand tu veux un tourbillon tu peux pas t'arrêter mama et pardonner comme je vous disais dame sa boue guettait elle était partout et comme je vous l'avais dit notre école était construit un peu comme sous pilotis en bas en bas en bas du palier je sais pas le palier en bas des 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 en bas des pics de bois les bois voilà en bas là c'est à dire il y avait du genre un vide souvent même quand il pleuvait les caïmans sortait du lac au caïman et entrer même dans l'école même sous les classes donc là bas était tellement noire je vous dis que souvent même là on avait peur on se disait même que c'était là pas mais que carabas l'associé se cacher avec son petit fétiche aux yeux rouges sur la case que je m'abreuve une petite abréviation fait pas de mal donc pour vous résumer c'était une histoire qui nous la c'est le sang même si l'école était une école catholique c'est à dire à droite de nous il y avait la maison des prêtres et des soeurs à gauche il y avait la cathédrale saint augustin comme je vous l'ai dit juste en haut derrière les classes il y avait l'esplanade où on faisait les veillées de prières et il y avait aussi la grotte de la vierge marie donc vous comprenez un peu que cet endroit là c'était un peu un endroit sain mais ça nous faisait peur ça nous faisait peur même il y a les voleurs même là ils vont dans l'église il y a des tueurs qui vont dans l'église mais ils ne meurent pas donc c'est pas dame sabo elle est même là même là même là qu'il y a leur maman même qui va pas entrer surtout dans l'école donc vous comprenez un peu donc c'est un peu ça il ya plusieurs histoires mais c'est dame sabo là et elle m'a traumatisé donc voilà un peu l'histoire d'aujourd'hui j'espère que ça vous a plu que j'espère que dame sabo n'a pas venu vous visiter la nuit en tout cas quand vous allez dormir là faudrait pas que votre pied dépasse le drap parce que souvent là il tire les pieds moi je parle là même à je suis seul dans la maison ici quand dame sabo va sortir donc quand elle me laver là je vais éviter de mettre le savon sur mon visage parce que on sait jamais où elle sort que voilà la fin de la vidéo si ça vous a plu mettez un pouce en l'air et partager avec vos amis pour s'ils se rappellent de dame sabo et s'ils connaissent dame sabo partager un peu et puis abonnez vous ouais pourquoi pas abonnez vous et on se dit à la prochaine fois pour une autre story time la story time où j'ai failli mourir et j'ai failli